... En fait, cette cérémonie, c'est une cérémonie de lancement d'une association que nous avons créée qui s'appelle Espace Populaire des Changes de Dakar. C'est une association qui a mis en place par des personnes qui ont décidé de mettre leur savoir et leur connaissance à la disposition des masses populaires, à la disposition des gens de façon gratuite. En quelque sorte, il s'agit de faire sortir les connaissances, les savoirs de certains cadres universitaires pour les mettre à la disposition des populations, particulièrement des jeunes. C'était une demande, parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes demandent à être formés. Une demande, nous voulons être formés, nous voulons être formés, nous voulons être formés. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des connaissances, qui ont des compétences, qui ont envie de les transmettre aux jeunes pour les outiller, donc pour les armées, pour qu'ils soient des citoyens conscients, des citoyens informés. Et c'est le sens de cette première rencontre qui est portée sur le thème de la souveraineté alimentaire. C'était le thème de lancement. Quelle est la situation de la sécurité alimentaire au Sénégal ? En fait, on a lancé sur la souveraineté alimentaire parce que c'était un débat d'actualité. Extrêmement d'actualité, parce que récemment, il s'est tenu à l'accès une conférence africaine sur la souveraineté alimentaire. Et ça fait très longtemps, depuis 1996, que les gens parlent de souveraineté alimentaire. Mais elle n'était pas appliquée. Et toutes les mises en garde qui avaient été formulées à l'époque, à savoir que l'alimentation d'un pays ne peut pas reposer fondamentalement sur des importations hautes, même si on a des ressources, que l'alimentation doit reposer d'abord sur une production locale, sur la valorisation de ce que nous avons. Cela nous a rattrapés parce qu'on a vu avec la Covid, avec également la crise en Ukraine, on peut également avoir beaucoup de ressources, avoir d'argent et ne pas pouvoir acheter. D'où ce thème que nous avons voulu développer et partager avec les uns et les hommes pour avoir des pistes, pour comprendre pourquoi depuis de nombreuses années, on met des ressources au niveau de l'agriculture, on n'arrive pas à vaincre la sécurité alimentaire. Pourquoi depuis de nombreuses années, où de l'argent est injecté, donc nous n'arrivons pas véritablement à assurer nos besoins sur la base de notre propre production. Donc c'est le sens de la rencontre qui a été organisé aujourd'hui, l'encontre d'échange. Et lors de vos recommandations, vous avez émis quelques recommandations. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns ? La première recommandation, qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut investir dans l'agriculture. Des moyens sont, des efforts sont faits. On a donné l'argent à l'agriculture, mais nous estimons que c'est insuffisant. Les organisations paysans, les organisations de l'agriculture demandent à ce qu'on donne 10%, 10% des budgets. Donc pour être en adéquation avec les recommandations de Malabo. Augmenter de façon considérable les moyens alloués à l'agriculture, et que ces moyens aillent directement, arrivent véritablement, aux acteurs qui en ont véritablement besoin. nécessitent d'assurer nos besoins alimentaires, particulièrement céréaliers, à partir du riz, dont il faut augmenter la production, à partir du miel, à partir du fognon, à partir du maïs. Il nous faut investir. Mais il faut aussi une agriculture qui repose sur une industrialisation. Donc grosse industrie, mais également petite industrie, moyenne industrie, et la valorisation des unités de transformation qui sont faites par l'EF. Nous avons beaucoup incité sur la question de l'arachite. Le Sénégal était un champion de l'arachite dans le passé. Il faut qu'on voit comment faire en sorte pour que le Sénégal puisse être aussi, continuer à être un champion de l'arachite, pas seulement dans les secteurs que nous connaissons, mais il faudra beaucoup d'innovation dans le secteur arachidier. Il faudra aussi qu'on développe tout ce qui concerne le secteur, si je n'ai pas idée, de la production de sements céréaliers, de sements certifiés à part notre pays. Nous avons fait un prévoi aussi pour insister sur les organisations paysannes, les exploitations familiales, parce que c'est elles qui nous nourrissent. Donc, il faut les renforcer, il faut donc véritablement les capacités pour qu'elles puissent jouer leur rôle. Nous avons beaucoup insisté aussi sur la question aussi de la recherche. La recherche, il faut qu'on donne des moyens véritablement à la recherche. Il ne peut pas y avoir de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, de développement alimentaire, si on ne renforce pas de façon, si je pourrais, très significative, les moyens des institutions de recherche, tels que les RAS, tels que l'ITEA, tels que, véritablement, les universités, parce que le développement de l'agriculture doit s'accompagner aussi, donc, d'innovation. On dit que c'est une source d'emploi. Effectivement, il y a des milliers d'emplois qui peuvent être créés, donc, par les jeunes. Donc, si on arrive à véritablement avoir développé une politique de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire décider par nous-mêmes ce que nous devons produire. Dans le passé, avec les plans d'agriculture structurels, vous avez vu, on nous avait dit que, effectivement, bon, l'arachide, ce n'est pas intéressant, qu'il fallait acheter de l'huile sur le marché, ce n'est pas la peine de produire, si je peux dire, du riz, parce que du riz, on peut l'acheter, donc, sur le marché. Mais, comme je l'ai dit, eh bien, il ne peut pas valoir le riz et ne pas pouvoir acheter. Donc, il nous faut asseoir une véritable souveraineté alimentaire. C'est-à-dire une indépendance dans ce qui nous nourrit. Personne d'autre ne peut décider la façon dont nous pouvons nous nourrir, dont nous pouvons véritablement alimenter notre population. C'était ça, l'objectif, donc, de cette rencontre, qu'on peut mes rencontres. Vous savez, nous allons voir. Parce que cette rencontre, comme je l'ai dit, c'est des personnes qui, de façon volontaire, décident de ce qu'elles savent et qu'elles mettent à la disposition des gens. Ça dépendra aussi de la formulation des jeunes. Que des jeunes et de nous disent « Nous, nous voulons qu'on nous parle de telle chose et de tel autre domaine. » Nous allons, à ce moment-là, réunir les personnes qui sont intéressées. Mais nous pensons pouvoir le faire une fois par mois. Mais en tout cas, je veux dire que cet été, nous allons organiser une université d'été sur toutes ces questions qui seront identifiées et formulées par les jeunes. Et je pense que nous serons un certainement réglés. L'EHPAD est un espace nomade. Partout où des secteurs ont besoin, qu'on leur parle, ou bien qu'on les forme, qu'on renforce leur capacité dans un domaine bien précis, si la demande est formulée, nous pouvons nous déplacer avec des compétences. Donc, ils peuvent le faire de façon généreuse, pour mettre les savoirs à la disposition des jeunes et de la population. Vous voulez savoir, qu'est-ce que vous avez motivé de mettre en cette association ? Parce que d'abord, j'ai vu que beaucoup de jeunes ont demandé « Je veux être formé sur telle ou telle autre chose. Je veux être outillé sur telle ou telle autre chose. Je veux être un acteur conscient, qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il rencontre sur la banque d'informations qui soit trouvée. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, nous avons estimé aussi qu'il y a beaucoup de personnes, qu'elles soient à la retraite, ou bien qu'elles soient actives, mais qui ne sont pas dans les centres académiques, dans les universités, par exemple. Le savoir et la connaissance ne doivent pas se limiter à l'intérieur seulement des universités, à l'intérieur seulement des instituts de gestion. Il y a des personnes qui y sont, qui ne sont plus. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu véritablement y aller. Donc, ce que nous savons, le peu que nous savons, donc le savoir et la connaissance, nous devons le mettre à la disposition des gens. C'est ce que nous a motivés. Partager le savoir, partager la connaissance, avec l'archéché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501